Moi je ne crois pas au concept du réalisateur tout puissant en fait. Un peintre par exemple, il a donc devant lui tous ses pinceaux, ses couleurs, il a une toile et il y va etc. Et donc parfois on dirait là mais un réalisateur c'est comme un peintre. Non pas du tout, c'est un peintre avec 200 personnes. Tous les chefs de poste, tous les techniciens, tout le monde et les artistes et les comédiens, tout le monde va apporter un truc et c'est ça aussi qui est difficile dans ce métier de mettre en scène. Parce qu'à un moment donné ça dilue, c'est-à-dire que moi j'ai une vision qui va être nourrie par votre approche en casting, par les remarques du chef opérateur, par plein plein de choses. Et en même temps il faut que j'arrive à prendre ce qui est bien et à ne pas prendre ce qui va foutre en l'air le projet. Une fois quelqu'un disait ironiquement, faire un film, en parlant de l'équipe, il disait c'est empêcher 200 personnes de le détruire. Nous on a besoin, enfin moi j'ai besoin d'être nourri par vos propositions et tout ça. Il y a un truc qui est très important, c'est que nous là on est les spectateurs, donc on est au cinéma, et en fait nous on a vu, allez, 50 minutes de film avant. Donc en fait on sait qui tu es, on sait qui tu es, on sait qui est Antoine, on connaît le contexte, et donc la scène en fait elle fonctionne avec ce qu'on appelle en écriture une ironie dramatique. Nous on a une info que toi tu n'as pas, donc on a une longueur d'avance sur toi, donc on peut savourer la scène. En fait c'est ça, le spectateur, nous il ne faut pas nous oublier. Donc nous en fait on a toutes les infos. Même si c'est des petits rôles en fait, il faut y aller en fait. Il y a toujours un truc à défendre, il y a toujours des rencontres à faire, tout est bon à prendre tout le temps. Vous avez des talents en écriture aussi, vous connaissez, vous êtes proche de gens qui savent écrire et tout, pas hésiter à essayer de s'écrire des scènes, de s'écrire des rôles. Il y a des gens qui ont breaké en se disant, moi je vais écrire mon rôle, ou ma série, ou le truc et tout et tout. C'est ultra dur, il y a très peu de gens qui y arrivent et tout. Mais ça c'est un truc, si vous savez faire ça, il ne faut pas hésiter quoi. Alors, si vous commencez la scène super haute, vous êtes foutu. Parce qu'après vous ne pouvez pas aller plus haut. Donc en fait il faut faire la progression, parce que ce qui nous intéresse nous, et je dis nous spectateurs, c'est le chemin en fait. L'arrivée, elle est certaine, tout le monde peut s'énerver, machin ça marche. Mais c'est le chemin, c'est comment vous allez y arriver. Bon ben voilà, super. Ben écoutez, c'était cool de vous rencontrer tous et tous. Merci.